Alors messieurs, merci beaucoup de nous accorder cet entretien. Merci. Merci à vous. Je vais commencer par une petite question générale. Comment est-ce que vous présenteriez le gamin en vélo ? C'est l'histoire d'un garçon, d'un gamin, d'un enfant, Salomon, qui va rencontrer une jeune femme, une coiffeuse, Samantha. Et les films racontent comment Samantha va essayer de sauver ce garçon de sa solitude. Et comment ce garçon va accepter l'amour de Samantha ? Quels sont les points de départ de vos films, et en particulier de ce film-là ? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire cette histoire et de la mettre en image ? C'est une histoire qu'on nous a racontée à Tokyo. Quand on est allé montrer le fils là-bas, on a rencontré une dame qui nous a parlé, c'était en 2002, qui nous a parlé d'un gamin de la banlieue de Tokyo qu'elle avait connue, et qui est un gamin que le père l'avait déposé dans un orphelinat en disant qu'il viendrait le chercher, il n'est jamais venu. Et elle, le juge de la jeunesse, s'était occupée de cet enfant. Et elle nous a parlé de lui, comment il avait attendu son père durant des années. Et nous, c'est resté dans notre tête. On en a souvent reparlé. Et on s'est dit, un jour, il faudrait faire un film. Comment, comment... Un gamin qu'on ne connaît que de lui dire. On n'a jamais vu. Et puis, bon, il est apparu, il est disparu, il est apparu, il est disparu. Et on avait un autre scénario qu'on écrivait avec une femme qui était médecin. Et cette femme médecin, à un moment donné, avait une histoire avec un môme, avec un enfant. Et le fait qu'elle soit médecin, sans doute, nous a ramené vers le fait de soulager la colère, la douleur, la souffrance du premier... du petit japonais. Oui. Un peu comme ça. Et on s'est dit, non, médecin, c'est quand même un peu énorme. Parce que déjà, le médecin soulage la douleur. Donc, on est devenu coiffeuse, bon. Et on s'est dit, ben voilà, l'histoire, c'est celle-là. C'est comment est-ce qu'une femme, ce que Jean-Pierre a déjà dit, comment est-ce que cette femme va pouvoir, en aimant ce garçon, est-ce qu'elle va pouvoir apaiser sa colère, sa violence, son désir de destruction ? Est-ce qu'elle va pouvoir le sauver de son état d'enfant qui souffre et qui ne va pas bien ? est-ce qu'elle va pouvoir le sauver de son état d'enfant qui souffre et 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 qui souffre. C'est-ce qu'elle va pouvoir le sauver ?